Intéressons-nous à présent à cette pirogue de clandestins à résonner au Cap Caravane. L'opération menée par les services de patrouille aura permis de mettre la main sur 146 ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Le mot d'opératoire des forces sur le terrain dans ce reportage de Victor Mdunga et Henrique Bokoku. Opération coup de poing au Cap Caravane où 146 clandestins composés de 13 femmes dans 9 adolescentes viennent d'être interceptés par les services compétents. Ces ressortissants ouest-africains, des Burkinabés pour la plupart, ont été repérés par les agents de l'Agence nationale des parcs nationaux avant d'être pris dans les mailles du filet des équipes de surveillance. On nous a prévu que c'était un bateau arrivé au Nigeria maintenant. Il y a un lieu, une fois rentré, on ne peut plus ressortir. Tu seras obligés de rentrer ou soit tu seras bâti à moins. C'est le bateau qui nous a trompés. C'est le vrai bateau qui nous a mené ici. Alors que c'est dur que là, ce n'est pas bon. Sous la supervision d'un officier supérieur, chevronné en la matière, ces clandestins qui ont bravé la mer pour rallier le Gabon qu'ils considèrent comme un eldorado ont vu leur rêve se transformer en désillusion. Notre petit-papa, je suis inquiété ici pour venir faire bonnes choses à notre pays là-bas. Donc j'ai accroché à moi. Il faut dire qu'on va venir ici pour gagner un pouvoir. Vous venez de quel pays ? Burkina. Durant cette expédition à haut risque, deux de ses aventuriers ont trouvé la mort. Ceux qui ont pu franchir les côtes gabonaises ont été conduits à la DGDI. Ces clandestins que vous apercevez derrière moi, des jeunes pour la plupart, viennent de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été interceptés à l'île Moca, à l'issue de cette mission conjointe menée par la Marine nationale, la Gendarmerie nationale et la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration. Ici, au bras de maire Tini, au Cap Caravane, pour Gabon Télévisions, Enric Bococo.